Un an ça s'est fait très vite, j'avais envie vraiment de venir ici, de rejoindre Michel ici, bon il se trouve que c'est assez borga, bon ça aurait été n'importe où mais c'est vrai qu'en plus c'est borga, l'histoire, ça m'a beaucoup plu en fait, il y a une âme, il y a une âme. Une âme et un curieux village, cette ancienne principauté célèbre pour ses templiers réclame son indépendance depuis les années 50, elle a même son propre drapeau, mais c'est borga et surtout le siège d'Alvenia, un mouvement dont les membres comme Marie-Dominique et Michel ne passent pas vraiment inaperçus dans leur tenue d'un blanc immaculé. Donc là vous vous habillez en blanc pour quelles raisons ? Alvenia, je suis président d'Alvenia, Alvenia on s'habille en blanc. C'est le code vestimentaire ? C'est le code vestimentaire, ce n'est pas une obligation mais ça fait partie de l'énergie de l'association. C'est à dire vous voulez attirer l'attention ? Non on n'attire pas, non, d'une certaine manière c'est plutôt une protection pour nous. Une protection contre quoi ? Une protection, voilà. Alvenia, un mouvement créé à Paris à la fin des années 90. Sur son site, il annonce sans détour la venue sur terre d'une ère divine et voue un culte à Notre-Dame d'Alvenia, une sorte d'icône inspirée de la Vierge Marie. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'ils prétendent recevoir des milliers de messages de personnalités disparues. Il y en a pour tous les goûts, James Dean, Charles de Gaulle, Edith Piaf, Bernard Blier ou encore le cuisinier Bernard Loiseau. À Séborga, Michel et Marie-Dominique ont élu domicile juste à côté du couple fondateur d'Alvenia. Stéphane et Martine Ravel se sont installés il y a trois ans et demi dans cet appartement de poche. Cet ancien homéopathe parisien radié de l'ordre des médecins en raison de pratiques douteuses a aménagé avec sa femme un oratoire qui ressemble étrangement à la grotte de Lourdes. On a vu des alcooliques chroniques se redresser et qui maintenant sont vraiment totalement guéris. Mais sans rien faire. Sans rien faire, uniquement parce qu'ils étaient venus ici. Là, on a la canne d'une personne qui est arrivée ici marchant quasiment très mal et qui est repartie complètement guérie. Donc elle a laissé sa canne. Donc elle a laissé sa canne ici, elle ne voulait pas repartir avec. On peut dire qu'il y a eu une sorte de miracle ? Oui. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, notre vie est une succession de miracles. Les mêmes mois avant, en tant que médecin, je faisais des miracles. Je croyais que c'était moi qui les faisais, mais non, ce n'était pas moi le responsable. Donc le nouveau Messie, c'est vous en fait, c'est ça ? Eh oui, c'est moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Quand on nous a demandé de l'être, on a mis plus d'un an à accepter ce rang. Mais bon, quand on a reçu ce message de l'archange Gabriel, il a fallu l'accepter. Stéphane et Martine se proclament les envoyés du divin. Ils ont imaginé un schéma pour expliquer les fondements de leurs étranges croyances. Et nous, nous sommes ceux qui avons ouvert cet espace entre le monde des cieux et le monde humain. Marie-Dominique, ça vous paraît en clair, pour vous, c'est une explication ? Qui, pour moi, est évidente. L'association tient à montrer qu'elle ne réclame pas d'argent. Elle propose même aux visiteurs des médailles gratuites de Notre-Dame d'Alvenia. Et d'ailleurs, Stéphane Ravel ne conteste pas la dimension sectaire de ses croyances. Qu'est-ce que c'est qu'être sectaire ? Être sectaire, c'est croire détenir la vérité, la vérité unique. C'est ça, quelqu'un de sectaire. C'est ça, une secte ? Bah, moi, je suis une secte, mais je suis une secte divine, puisque la vérité n'est pas la mienne, mais elle me vient de là-haut. Mais pour Alvenia, Marie-Dominique est en train de tout plaquer. Elle a notamment quitté sa grande propriété de Vertrieux, près de Lyon, un superbe château du XVIIe siècle, situé au bord du Rhône, aujourd'hui mise en vente 795 000 euros. Donc, la maison est en vente depuis à peu près un an. Gérée par cet agent immobilier. Une demeure d'exception de 500 mètres carrés, avec 26 pièces sur 3 étages. Voilà, donc là, vous avez un grand salon. La maison de son grand-père, transformée en chambre d'hôte, au chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros. Mais cette vente dérange. J'avais mis un panneau sur le portail, mais malheureusement, on me l'arrachait. Alors pourquoi ? J'en sais rien. Je suppose que c'est par rapport à l'affaire. Il faut dire que la famille s'oppose violemment à cette vente. Joint par téléphone, l'ex-époux de Marie-Dominique estime qu'elle serait manipulée par Alvenia, qui en veut à son patrimoine. Ils ont déjà commencé à piller des meubles. Ils ont déjà commencé à capter l'argent au travers de virements d'enfer. Enfin, tout ça, c'est gentil simple, ça. Elles-mêmes, elles ne représentent aucun intérêt pour eux. D'ailleurs, ils s'en débarrassent probablement, une fois qu'ils auront complètement rinchi, évidemment. Vous pensez qu'ils en veulent après le château de Madame de Baille ? Non, oui, c'est une nouvelle que ça. Les proches de Marie-Dominique s'alarment de ses nouvelles fréquentations et de son exil italien. Ils ont porté plainte en mars 2013 auprès du procureur de bourgouage à lieu, Cédric Cabu. J'ai décidé d'ouvrir une information pour l'infraction d'abus de faiblesse aggravée par la circonstance aggravante de connotation sectaire. L'expert a considéré qu'à l'époque, cette dame pouvait être considérée comme vulnérable de par une grave dépression. Une femme déprimée et une mise en cause d'Alvenia qui ne surprend pas Catherine Picard. Pour la présidente de l'UNATFI, l'association qui lutte contre les sectes, ce mouvement est dangereux. C'est un attrape-tout parce qu'on y va parce qu'il y a la Vierge, on y va parce qu'il y a un vocabulaire qui est calqué sur le vocabulaire catholique. Et en fait, quand on arrive dedans, petit à petit, la mécanique d'emprise, de passer la forme de séduction, va se mettre en place. Et la personne qui est venue en quête de spiritualité va se retrouver engluée, petit à petit, dans un système dont les plus faibles ont du mal à se sortir. Réunir des adeptes, c'était déjà l'objectif de Stéphane Ravel, installé à la fin des années 90, en Sologne, dans ce château du XVIe siècle appartenant à sa mère. A l'époque, l'ex-médecin avait fondé le monastère christique de la Grière pour dispenser son enseignement. Il va créer des retraites qui permettent aussi de réunir des gens, donc d'exercer une forme d'emprise sur des gens qui sont présents à demeure. Et ils vont tomber dans un endroit où on va leur demander d'apprendre à obéir sans comprendre ni rechigner. Par exemple, il fait croire à tout le monde qu'il a créé un médicament baptisé Préparation 8, un produit à base de miel et d'énergie vibratoire, censé guérir toutes les maladies. Alzheimer, cancer, dépression, paralysie, Parkinson, sa publicité sera interdite en 2006 par les autorités. Mais Stéphane Ravel peut compter sur quelques fidèles.